Le stade malien va affronter ses samedis 1er juin, Afrique Football Elite, lors de la finale de la Coupe du Mali. Une affiche inédite qui en rappelle plusieurs d'autres dans l'histoire de cette compétition. Si les stades maliens ou le duel UBAC sont les grands habitués des finales, des équipes qui l'on pourrait qualifier de petits poussés ont aussi pu se hisser à ce niveau. Et c'est dès les premières années. En 1962, le Sony Asseo de Gaoua a discuté la finale lourdement perdue face à l'AS Réal 7 buts à 1. Une année plus tard, l'avenir des Ségous s'est incliné 6 buts à 3 face au stade malien. Après une hégémonie, du Luba à ces stades maliens lors de la décennie de Zandis et le tournant des années 80, c'est en 1987 qu'une équipe régionale, la fabuleuse génération de Ségilekai, remporte le trophée au détriment de l'AS Réal. 25 ans plus tard, en 2012, l'US Bougouni recrée une sensation régionale en battant en finale les 11 créateurs de Nianrela, 2 buts à 1. La dernière finale d'un petit poussé remonte en 2021. Le Bungan FC s'est incliné dans la polémique 3 buts à 2 face au stade malien. Avant cela, l'AS Tata de Sikasso et le Nyanande Kulukoro avaient perdu au début des années 2000 face au Djoluba AC. Seules 8 équipes ont inscrit leur nom au palmarès de cette compétition. Au recordman, le stade malien. Ils sont poursuivant le Djoluba AC, l'AS Réal de Bamako, le club olympique de Bamako, le Ségilekai, l'ASB, l'US Bougouni et les 11 créateurs de Nianrela. Sous-titrage ST' 501